Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve comme chaque lundi pour étudier avec le Rav Menachem Akirman à quelques jours de Pessah. Tu nous proposes un cours spécial lié à Pessah, en plus lié à cette année. On rappelle bien sûr que ce cours est l'Élou Nishmat, Michel et Gérard Chalanes et également Yosef et Ben Rachel durant HM Yikom d'Amour. Je vous annonce que comme chaque année, à l'approche de Pessah, on peut appeler à vous pour la grande campagne de dons de l'île mode. Une fois dans l'année, on a besoin, on compte sur votre soutien. C'est dimanche, lundi et mardi prochains, 8, 9 et 10 avril, Roche-Crodeche-Nissan, pour bien commencer le mois de Nissan et soutenir l'île mode. Voilà, Bérav Menachem Akirman, le titre, Pessah 5784, Difficile, Liberté. Béravon. Je n'ai pas eu le temps de vous envoyer le titre, Shalom, avant, mais si Dieu veut, on va voir, c'est-à-dire, comme on a fait à Pourim une petite série, donc je vais essayer de faire une petite série, je ne sais pas encore, de deux ou trois cours sur le sujet. C'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on est dans une année de guerre, une année spéciale. Le Tov, le Moutav, comme on dit en hébreu, pour le bien et pour le meilleur. Et donc, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je vois que, je pense que c'est incontournable de lier ce qu'on est en train de vivre très attentément. Avec, c'était pour Pourim, c'était valable dans la Tfilah, ce qu'on a fait, et maintenant à l'approche de Pessah aussi. Alors, du coup, c'est le thème dont je vais parler, que j'ai appelé justement « Difficile liberté », c'est qu'on va étudier, si vous voulez, l'actualité à la lumière de « Zman Kheroutenu », le fait que la fête de Pessah, c'est la fête de la liberté. Vous savez, c'est-à-dire que quand on est dans la Tfilah, on ne dit pas « Zman Yétziyat Mitzray », on dit « Zman Kheroutenu ». « Kherout », c'est un des termes en hébreu qui veulent dire « liberté ». Et donc, c'est clair que la fête de Pessah est un des thèmes essentiels. C'est le thème de la liberté, et c'est ça qu'on va appréhender, étudier. Alors, ce n'est pas qu'on va forcément prendre des sujets d'études qui sont complètement nouveaux. Ce qui est important à mes yeux, c'est de nouveau de donner un enrichissement de l'étude à la préparation de Pessah, qui va nous permettre de mieux ou comprendre, ou vivre, ou appréhender ce qu'on est en train de vivre en ce moment pendant cette guerre de Simchat Torah. Donc, ça c'était l'introduction, l'introduction. Je vais ouvrir le texte pour deux minutes, uniquement pour lire ce qu'on a l'habitude de lire. Et ensuite, je vais pouvoir le refermer, parce qu'on n'a pas beaucoup de références aujourd'hui. Il y a plus de Torah chez Baalpe que Torah chez Birtam. Donc, je le refermerai pour pouvoir voir les gens. Et après, on l'ouvrira quand il faut. Donc, L'élui n'eshmat, on l'adim, Michel Gérald Sanonnes, L'refouat kol hapetsouim v'hanifgaim, Cheh mi chamazor, R'refouat hannefesh, R'refouat hagouf, Et aussi, Malheureusement, Ceux qui ont été blessés grave ce jour-là, D'yvernredi, Donc, Hashem y'shenachlem, R'refouat shlema. L'epidion kol hachatofim v'r'tsuatazah v'rachamim rabim, L'élui n'élui 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 n donc on peut dire Amen et maintenant qu'on a dit ça avec Kavana on peut commencer les chiour alors le chiour en fait si vous voulez c'est de faire une comparaison entre l'actualité qu'est-ce qui nous arrive en ce moment avec cette guerre de Simchat Torah et avec la sortie d'Egypte on va prendre des références de la sortie d'Egypte au niveau du fait qu'on est sortis de l'esclavage à la liberté on va les étudier et à partir de ça je vais vous proposer une certaine transplantation je ne sais pas comment on peut dire ça c'est un ataka c'est-à-dire une comparaison avec ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui, ce qui nous arrive ou ce qu'on fait c'est-à-dire arriver c'est qu'on est victime en fait c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on est en train de faire alors tout d'abord je voulais ouvrir avec un mashal de Manitou que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un cours il n'y a pas longtemps qui est répété c'est que quelqu'un qui avait commandé chez un chez un Schneider chez un Hayat chez un comment ça s'appelle ça ? un tailleur voilà chez un tailleur à un costume et qui vient il est tellement impatient qu'il rentre chez le tailleur alors que le tailleur au milieu du travail et il lui dit montre-moi le costume et il lui montre plein de morceaux de tissu éparpillé de tous les côtés il lui dit mais c'est ça le tailleur que tu m'avais promis etc et il lui dit choyez choyez patience tu vas voir quand ce sera prêt tu reviendras mais il est quand même en train de faire le tailleur et c'est pour ça que quand on dit à Tralta de Gueoula en ce moment on est apparemment dans une crise c'est à dire que cette guerre c'est une crise dans le processus de ce qu'on appelle le début de la Gueoula et donc vu que c'est une crise on pourrait dire qu'on est un peu on est ailleurs c'est à dire que on voit les choses et on se demande un petit peu alors comment on sait que les patriarches ils étaient tous tailleurs ainsi que Moshe Rabbeinu c'est une blague séfarade vous savez non ? parce qu'Avram Abinu Yitzhak Abinu Yaakov Abinu et Moshe Rabinu donc c'est comme ça c'est pour ça que on a tous des histoires de tailleurs et alors donc ce que je voulais dire à ce propos pour rentrer dans cette comparaison entre les deux c'est que je traduis un petit peu si vous voulez un sentiment personnel c'est à dire qu'on est il y a un passouk justement dans le mise mort de Pessah Ismorkou Zayn Yanou Kachikor Yanou Arim et Roudou Bekarot c'est à dire que on a l'impression comme un bateau qui serait balotté sur les vagues qui monte et qui descend dans notre sentiment je vais vous dire quelque chose qui est tout à fait personnel c'est à dire un jour on se dit ça y est on est en train de faire en train d'être victorieux parce qu'on voit puis le lendemain on se dit mais non on nous jette du sable dans les yeux en fait on n'est pas rentré dans Rafiach et on ne fait pas les trucs comme il faut et on fait ce que les américains nous disent et pas ce qu'on devrait faire et on ne fait pas d'ailleurs il suffit d'écouter tout le monde pour être sûr qu'on ne sait pas le peuple juif s'est réuni non le peuple juif et les unis parce qu'il y a eu des manifestations si on ne voit qu'à plan et il s'excite de nouveau il recommence comme en 14 etc donc c'est pas vrai Bibi il est extraordinaire mais non Bibi c'est un imposteur et en fait la vérité c'est que je pense que chacun en ce moment vit des montées des descentes parce que c'est normal en état de crise et c'est pas nouveau c'est normal les enjeux sont énormes et puis il y a des belles choses et puis il y a des problèmes il y a de tous les côtés il y a des gens qui vivent ce genre de questions à propos d'autres d'autres impératifs qui sont les impératifs pour eux et en fin de compte en hébreu ça veut dire que la lumière et l'obscurité vont ensemble je parle pas aussi du fait que on a eu beaucoup d'obscurité au début qu'actuellement on a beaucoup de lumière aussi mais toujours comme je le dis toutes ces difficultés et tout alors comment est-ce que on peut à partir de Pessah faire un peu d'ordre pour prendre une référence historique de Pessah la plus belle c'est ce que nos sages nous disent à propos de versets clairs de la Torah sauf qu'ils ont essayé à le lire au moment où les Béné Israël ils étaient devant la mer devant Yamsouf et là il y a aussi des très beaux enseignements de Mani tout dessus vous vous souvenez que le peuple s'est divisé en quatre sectes c'est-à-dire Arba Katot quatre groupes c'est-à-dire il y en a un qui a proposé de quoi faire vous vous souvenez qu'est-ce qu'ils ont proposé les quatre groupes quand on était devant la mer avant que la mer s'en trouve la mer rouge de retourner en Égypte ouais il y a fait Évelyne ou bien ou bien de de prier de sauter dans le truc de prier de faire la guerre comment c'était comme ça et de faire la guerre il y a fait mais Mani tout l'expliquait magnifiquement c'est-à-dire les religieux qu'est-ce qu'ils ont dit prions il faut prier d'accord c'est pas la peine de faire la guerre il faut prier ouais les juifs suisses qu'on appelle les suicides c'est-à-dire les suicidaires c'est-à-dire ils ont dit ils ont dit on saute dans la mer et on va tous mourir c'est-à-dire on va se suicider c'est-à-dire ceux qui sont défaitistes on va revenir la guilla n'est pas réussie on revient en Égypte c'est-à-dire que vous allez on va rétrograder on repart on fait sa hérida en gros c'est ça c'est-à-dire et puis il y a ceux les combattants ceux qui avaient qui étaient dans le salle qui ont dit on va faire la guerre aux égyptiens mais ça racole on voit que les options ne sont pas nouvelles c'est-à-dire que devant chaque crise devant chaque difficulté tout le monde est en difficulté tout le monde est en mâche bère c'est-à-dire en crise en rupture c'est-à-dire en cassure et à ce moment-là chacun revient à sa position naturelle c'est-à-dire son engagement naturel que ce soit là que ce soit là et que ce soit là et qu'est-ce que c'est-à-dire il lui a dit aucune des quatre options n'est la bonne il y en a une cinquième c'est toujours la cinquième qui est la bonne et donc et à ce moment-là il y a eu un dénouement qu'on sait c'est-à-dire la mer s'est entreverte grâce à ça donc on voit de là que c'est pas nouveau et tout ça c'était l'introduction maintenant ce que je veux vous proposer c'est une lecture qui est une proposition qui est basée sur l'enseignement des kabbalistes dans les kavanots ce qu'on appelle les kavanots de Pessah et de Surata Omer alors bien entendu comme à mon habitude on va même pas étudier le texte je vais juste vous faire une introduction c'est pour ça que j'ai pas ouvert encore d'un support de texte parce qu'on va en parler par oral et ils ont une lecture tout à fait originale de la sortie d'Egypte et de Surata Omer je pense que j'ai dû sûrement en parler d'autres années et Manitou en tout cas sur Surata Omer je vais vous expliquer je vais vous montrer la correspondance le texte célèbre de Manitou sur Surata Omer est complètement basé sur cette lecture là des khachamim de la Kabbalah dans Sha'ar Kavanot c'est le texte du Harid de Rabbi Chaim Vital qui parle de tout ça et je prends que des tout petits morceaux donc les gens qui connaissent les références ne reconnaîtront pas forcément ce que je suis en train de dire avec ce qui est marqué là-bas parce que là-bas c'est une autre approche c'est quelque chose tout à fait différent je prends uniquement certains petits morceaux pour qu'on puisse peut-être mieux comprendre ce qui se passe aussi de notre temps maintenant dans cette proposition c'est je vous mets en garde c'est ni bien entendu ni une prophétie ni une promesse c'est-à-dire c'est un point d'interrogation c'est-à-dire que je veux vous proposer une lecture positive de ce qui est en train de se passer en ce moment positive qui englobe aussi tout ce qui est toutes les difficultés mais qui est basée sur cet enseignement c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Egypte et qu'est-ce qui ressemble de notre temps de ce point de vue là de manière de faire un petit peu coller les deux choses là où ça colle parce qu'il y a des endroits où ça colle et ça ne marche pas toujours alors le principe général qu'on va développer qui est de nouveau comme je vous ai dit qui n'est pas nouveau c'est que sortir d'esclavage c'est-à-dire c'est pas seulement sortir d'esclavage c'est pas seulement physique et c'est pas seulement spirituel c'est les deux ensemble et c'est ça que j'ai appelé dans le sens de difficile liberté c'est-à-dire que ce qu'on va étudier ici est basé sur un grand principe c'est que quand on dit c'est ni que matériel et c'est ni que spirituel est-ce que c'est matériel ? bien entendu on est sortis physiquement matériellement d'Egypte et on a fini même par rentrer physiquement et matériellement en Eretz-Israël on a fini par par chasser les habitants qui étaient précédents s'installer construire un pays construire des villes construire Yerushalem la Briouf construire le Bet-Amykdash c'est-à-dire et tout ça tout ça ça fait partie d'une Géoula Gashmite c'est-à-dire d'une Géoula une Géoula réelle physique et tout et puis d'un autre côté il y a aussi la Géoula spirituelle quand on s'énerve contre des gens qui ne parlent que de Géoula spirituelle c'est parce qu'ils ne parlent que de Géoula spirituelle quand on s'énerve contre des matérialistes qui ne parlent que de Géoula matériel c'est parce qu'ils ne parlent que de l'un et parce que c'est clair que la sortie d'Egypte c'est les deux ensemble alors dans les cours suivants je vais encore amener d'autres références une grande partie que vous connaissez peut-être un petit peu mieux au niveau du Pchat des choses qui corrobore ça et puis qui permet de comprendre aussi beaucoup de choses dans le CEDER de Pessar dans les Psochim etc mais c'est le début du développement qui va aussi nous permettre d'analyser de manière plus précise ce qu'on est en train de vivre maintenant alors quelle est la référence de nouveau je ne l'ai pas mis ici parce que vous la connaissez la référence la plus claire c'est le premier des dix paroles de la révélation qui sont marquées sur les tables qui ont bonne loi les tables de l'alliance c'est 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 à dire que à la fin c'est qui est sorti de la maison de l'esclavage c'est à dire que Dieu se présente comme celui qui nous met en situation de liberté sortir d'Egypte de la maison c'est 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 qu'on a accédé à la liberté mais la première partie du verset c'est 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 moi qui c'est 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 que de sortir d'Egypte c'est accéder à vous voyez il faut lire dans les deux sens c'est lui qui n'est sorti de l'esclavage physique mais c'est la condition de sortie d'esclavage c'est d'accéder jusqu'à où est-ce que c'est marqué c'est marqué dans la Gemara de Pourim que vous connaissez tous si vous voulez sur mon page 14 folio A dans la Maseret Megillah mais je ne suis pas sûr je ne suis pas revérifié c'est que la Gemara qui dit qu'on ne peut pas faire le halel à Pourim parce que faire le halel c'est pouvoir dire Allelu Avdeh Hachem c'est les trois premiers mots du halel louer Dieu Avdeh Hachem serviteur de Hachem et la Gemara elle dit Avdeh Hachem velo Avdeh paro et pas serviteur ou esclave de Pharaon or comme au moment du deuxième temple on était toujours Avdeh Hachverosh on ne peut pas faire le halel alors vous comprenez l'idée qui est marquée dessus c'est à dire que tant que tu es tant que tu votes pour Trump ou pour je ne sais pas pour Macron tu ne peux pas faire le halel théoriquement c'est à dire que tu ne peux pas dire Annie Havdeh Hachem sortir d'Egypte c'est sortir de l'esclavage physique des maltraitances des camps d'oppression qu'il y avait en Egypte c'est à dire du travail forcé mais c'est bien entendu c'est Dieu ne nous a pas sortis pour être des hommes en situation de liberté matérielle uniquement c'est à dire et de nouveau pas pas du tout bien entendu ça aussi mais il nous a sortis pour pas pour qu'on puisse dire Allelu Avdeh Bibi mais Allelu Avdeh Hachem c'est à dire c'est pas que Bibi n'est pas important il est très important mais pour pouvoir arriver au stade où on dit Allelu Avdeh Hachem mais c'est ça la profondeur du Passouk qui est la carte d'identité de Hachem c'est à dire c'est la condition sine qua non pour être celui qui est lié avec Shem Avaya le nom de Hachem la condition sine qua non c'est de ne plus être en situation d'exil d'esclave c'est d'être un homme libre c'est à dire celui qui est lié à Dieu c'est celui qui est un homme libre à ce moment là il peut être aussi lié à Dieu donc c'est un Dieu d'un homme libre c'est un Dieu de liberté c'est ça le sens profond de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant alors ce que je veux vous proposer parce que maintenant je vous dis le fond de ma pensée jusqu'au bout c'est que les choses y se font selon un certain ordre c'est à dire tout d'abord liberté matérielle et ensuite liberté spirituelle c'est un niveau c'est comme ça que l'homme en tant qu'individu évolue d'accord c'est à dire que tout d'abord quand t'es enfant t'es pas du tout libre parce que tu n'es pas barre d'ahat c'est à dire que tu n'as pas la capacité si t'as une certaine liberté en tant que tout petit enfant mais pas suffisamment haute et puis après quand on reçoit le d'ahat c'est à dire quand on est barre d'ahat et ensuite quand on a 20 ans et ensuite quand on a 40 ans il y a des stades ensuite 60 ans ensuite 80 ans ça inclut tout le monde ici mais en tout cas on accède à des niveaux de liberté c'est à dire de capacité d'être ben rorine c'est à dire d'être soi c'est à dire véritablement de s'accomplir à des niveaux de plus en plus de plus en plus haut alors au niveau de la nation ce que je proposais c'est que le au niveau matériel on l'a eu en 1948 c'est au moment de je parle du temps moderne dans les temps de notre temps et que en fait c'était prévu c'était prévu par Akkadosh Baruch Hu c'est à dire ça aurait pu se passer de différentes manières ça dépend du mérite ça dépend du temps ça dépend de beaucoup de choses mais de manière générale Akkadosh Baruch Hu fait bien les choses c'est à dire c'est à dire que tout d'abord premier stade de liberté c'est la liberté l'indépendance c'est la liberté matérielle je parle maintenant au niveau collectif du peuple juif je parle pas de l'individu c'est à dire de celui qui reçoit un passeport israélien une carte d'identité mais the blue card mais je parle au niveau du peuple Akkadosh Baruch Hu on l'a aidé nous a donné une héroute une liberté au niveau matériel en 1948 en Tachar et que depuis on doit passer au deuxième stade et je ne dis pas que maintenant c'est la date fatidique d'après Manitou et tout ce processus il a commencé au moment de la guerre des six jours c'est à dire où on a commencé à s'occuper de la héroute à Rouhani c'est à dire de passer au deuxième stade de la liberté spirituelle qui va en plus quand je parle de liberté c'est la relation vis-à-vis de Akkadosh Baruch Hu bien entendu c'est pas la liberté dans le sens occidental c'est à dire d'être soi-même d'être capable d'assumer et de prendre les choix qui sont exacts et en ce moment on est dans une crise dans un temps de crise et ce que je vous propose c'est que ce temps de crise je vais l'analyser dans le sens que Akkadosh Baruch Hu il nous aide à faire avancer parce que sans doute il y a un potentiel Bézrat Hachem dans le peuple juif d'être capable de monter ce qu'on appelle un nouvel échelon voilà ça c'est le sujet Bézrat Hachem c'est le sujet du cours on va reprendre des sources de Pessar des sources de Pessar pour pouvoir voir est-ce que et comme je vous ai dit c'est une proposition mais Bézrat Hachem proposition c'est aussi une tefilah c'est un espoir c'est à dire de se dire que en ce moment comme je vous ai dit avec tout ce qu'il y a de lumineux et notre côté d'obscur Or Vechoshek tout ce qu'il est en train de se passer en ce moment c'est parce que on est en train de monter un nouvel échelon on est en train de passer beaucoup plus pas je pense pas complètement mais les choses se font comme il est marqué dans le Garon de Vinakima Akima c'est à dire Darga par Darga échelon par échelon pas à pas mais c'est un grand pas Bézrat Hachem qui est en train de se passer aujourd'hui et ce pas c'est ça l'enjeu qui est actuellement c'est à dire l'enjeu qui est actuellement c'est je dirais clairement il y a eu d'un côté un progrès énorme d'un autre côté on s'est un peu endormi et on verra ça j'en avais parlé sur le cours de Pourum on va reprendre ce thème là on s'est un peu endormi et il y a une crise si vous voulez du manque de passage au deuxième stade alors que depuis 48 on développe on développe on développe le premier stade qui est celui de la construction matérielle des choses de la libération du peuple juif au niveau matériel et comme il y a quelque chose du deuxième stade qui doit passer et qu'il y a des freins qu'il y a des oppositions qu'il y a des difficultés ce qui est prévisible ce qui est normal parce que plus le projet est grand plus il éveille des oppositions zelou matzot c'est ce qu'on appelle les forces du citra c'est-à-dire les forces d'opposition ou en français physique c'est les forces de frottement c'est-à-dire que vous savez que plus on avance et plus on déplace des choses plus la force d'inertie ou les forces de frottement d'opposition sont grandes donc si on se demande mais pourquoi c'est comme ça alors c'est aussi un signe qu'on est en train d'avancer sur un défi qui est très haut ça c'est le c'est le c'est le la si vous voulez c'est la définition générale de ce qu'on est de ce que je veux vous proposer au niveau de l'étude et pour conclure cette introduction il y a une très belle phrase en ivrite qui se traduit très facilement en français qui dit yotèr kaché l'otzi et mitzreï mi-israël ma chère l'otzi et israël mi-mitsreï c'est plus difficile de sortir le petit égyptien à l'intérieur de chaque israël israélien disons ou chaque juif que de sortir israël d'égypte c'est plus difficile de sortir l'égypte d'israël que de sortir israël d'égypte traduction c'est-à-dire c'est plus difficile d'extirper l'égyptien qui est à l'intérieur de nous qui fait qu'on n'est pas nous au niveau spirituel au niveau identitaire que de nous faire faire la alia bien pour beaucoup c'est très difficile de faire de faire sa alia matérielle physique etc mais il y a je parle pas maintenant au niveau individuel je parle au niveau du peuple juif en 48 on est sorti d'exil c'est-à-dire au niveau matériel et en ce moment il y a un travail profond qui se fait qui est le travail de réussir à la d'accéder à la liberté au deuxième stade au deuxième niveau au niveau de notre identité de notre et de notre identité véritable donc comme je vous ai dit c'est pas des thèmes qui sont nouveaux c'est des thèmes qui sont connus mais qui dans l'analyse même de ce qu'on sent c'est peut-être très important alors là on va rentrer je vais ouvrir le texte pour rentrer dans la notion dont parlent les kabbalistes qui vont nous permettre d'avoir un langage qui va peut-être aider à mieux comprendre pour certains et à moins bien comprendre pour d'autres je sais il y a des gens pour qui dès qu'on parle un autre langage ils disent mais alors je peux pas comprendre ou c'est pas pour moi ou c'est hermétique alors la vérité non vous avez tous appris des langues étrangères une grande partie de vous a appris le langage informatique vous avez appris les maths donc vous êtes capable d'apprendre une nouvelle langue et une langue c'est un ustensile pour pouvoir développer des nouveaux réseaux de pensée des nouveaux on pourrait dire d'envisager de développer de voir un petit peu plus loin donc c'est pour ça que je vous donne quelques mots de langage et c'est tout alors c'est quoi les trois c'est que quand on parle de Goula on parle de Ibour, Yénika et Gadlout alors Ibour c'est la grossesse Yénika c'est l'enfant c'est à dire traduction aujourd'hui moderne c'est quand l'enfant Itet il est encore nourrisson c'est à dire qu'il est nourri au lait mais en fait dans le langage de Chachamim c'est jusqu'à l'âge de la Bar Mitzvah c'est pour ça que quand on dit Tinok dans le langage de Chachamim Tinok Tinokot il peut avoir 10 ans ou 12 ans il s'appelle encore un Tinok chez le Betraban c'est à dire c'est à dire qu'un Tinok c'est pas celui qui est jusqu'à 2 ans 3 ans qui est nourri au lait maternel c'est celui qui est dans le stade de l'enfance c'est vrai ça tourne l'enfance et ensuite Gadlout c'est le stade adulte vous savez que ça commence au moment de la Bar Mitzvah mais il y a des stades ultérieurs comme l'âge de 20 ans qui est un âge très important au niveau de la maturité c'est l'âge où d'après la Torah Koliotel Atzava c'est l'âge où on est capable de se battre et du coup il faut aussi 10 ans, 20 ans c'est l'âge Ben Shmone c'est le Chupa où on se marie où on fonde une famille parce qu'on est capable d'être véritablement indépendant c'est à dire les Chachamim nous ont donné ces trois stations identitaires maintenant on parle du peuple juif et dans la Kabbalah il y a deux notions au niveau de l'émanation de Ensof Baruch c'est à dire que Dieu dans son infini il est constant mais dès qu'on parle de sa la descente des différentes valeurs de Dieu qu'on appelle les Sfirot les Partsoufim les noms de Akkadosh Baruch qui sont la manière dont il régit le monde c'est à dire en passant de niveau à niveau alors là-bas aussi c'est de ça qu'on parle là-bas et c'est de ça qu'on parle pas ici c'est à dire où un tout petit peu je vais m'évoquer un tout petit peu on parle de modèle identitaire c'est à dire que ce qui se passe dans le ciel à ce niveau c'est à dire on dirait au niveau de la gouverne c'est ce qui se passe sur Terre au niveau de la réalité du peuple juif des nations de l'histoire c'est à dire qu'on va donner une identification des choses comme ça de ces trois notions qui sont ici que j'ai décrites ici ça c'est donc l'analyse de ces trois là alors dans justement dans l'analyse un tout petit peu plus profonde des choses il y a on dit que Mohin Mohin c'est le cervela ou les cervelets c'est à dire c'est à dire c'est ce qu'on a dans la tête alors vous savez très bien qu'un enfant il n'a pas la même tête qu'un adulte d'ailleurs il y a quelque chose qui change du jour au lendemain des fois et qui fait qu'on ne comprend pas toujours il y a le stade entre les deux qu'on appelle l'adolescence c'est à dire qui est justement le fait que tu reçois d'autres Mohin et que tu ne sais pas comment les gérer et ça prend du temps juste à ce qu'on réussisse à les gérer comme il faut et de Gadol ça s'appelle Mohin de Katnout et Mohin de Gadout il y a même un beau chant de comment il s'appelle de où je cuisine comment il s'appelle j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom je ne sais pas 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 oui oui je ne sais pas voilà je ne sais pas de Shulirant oui il chante Mohin de Gadlout Mohin de Katnout alors donc Mohin de Gadlout Mohin de Katnout c'est le cerveau petit et le cerveau grand alors jusqu'à là c'est tout ce qu'on a dit au niveau des on pourrait dire des termes utilisés avec le fait que le nom de Hachem qui correspond à Mohin de Katnout c'est Elohim et le nom de Hachem qui correspond à Mohin de Gadlout j'ai marqué ici Avaya parce que je ne marque pas le nom comme il est c'est Yud Kevavke c'est les mêmes lettres mais dans le désordre Eivav Yud He je l'ai marqué dans l'autre sens pour ne pas le marquer ça c'est les lettres c'est-à-dire que quand quelqu'un il fait sa bar mitzvah il reçoit dans son cerveau quelque chose qui s'appelle son cerveau il est plus nourri par le nom de Hachem qui s'appelle Yud Kevavke jusqu'à la bar mitzvah et même dans la grossesse on est Mohin de Katnout on est les deux alors ça vous n'avez rien compris c'est très bien quand la Kavod c'était prévu c'est comme ça qu'on commence et ce qui est important dedans c'est que quand les Hachemim ils identifient ces choses ils disent que la notion la grossesse c'est le temps de l'exil et d'ailleurs il y a une Gemara donc qui dit le temps c'est le fait que quand le temps est arrivé de la Géoula c'est comme quand le temps est arrivé d'une naissance vous savez c'est-à-dire que c'est un secret parce que si on ne savait pas on ne saurait pas c'est-à-dire que que Héraion ça dure le nombre en Gématria de jour la Gématria de Héraion c'est marqué dans Midrash vous vérifierez c'est-à-dire donc c'est-à-dire que il y a un secret qu'il y a un moment où quelque chose qui a l'air d'être non seulement qu'on ne voit pas puisque on ne voit pas ce qui se passe pendant la grossesse c'est-à-dire de l'extérieur à part le fait que ça gonfle mais c'est-à-dire on ne sait pas les processus intérieurs pour les gens qui sont à l'extérieur mais il y a une gestation il y a un temps jusqu'au moment où le moment arrive et en un instant à ce moment-là les choses y basculent complètement et c'est une réalité qui est tout à fait différente alors ça dans l'enseignement de Khachamim la notion de Hibour c'est la notion du temps de Galop et ça c'est marqué clairement à propos de l'exil d'Egypte que c'était un temps qui était un temps de grossesse ensuite c'est le même chiffre que quoi ? le nombre j'ai pas le nombre de jours d'une grossesse d'une grossesse merci tu fais et rayonne et tu calcules et tu verras bon je suis pas gynéco donc merci merci et après si tu trouves que c'est pas équivalent c'est tout simplement parce que les médecins ne comptent pas exactement comme nous le temps de la grossesse mais c'est un gros ça revient au même et donc après ça le temps d'enfance c'est ce qui correspond à ce que je vous ai dit maintenant c'est-à-dire c'est le temps où tu as une naissance l'enfant apparaît mais il est encore dans un temps où dans son évolution il est avec des mochines de 4 noutes c'est-à-dire que dans son identité c'est ce que j'ai appelé la Géoula Romrit vous avez compris maintenant la comparaison entre les choses c'est-à-dire que c'est normal qu'au début d'ailleurs c'est comme ça l'enfant il est de plus en il est tout d'abord complètement c'est pas qui il n'y a pas une vie intérieure spirituelle énorme d'ailleurs bon ça on le sait c'est-à-dire avec piagé ou sans piagé on a pigé les choses mais le fait mais ceci dit l'inquiétude de l'enfant c'est une inquiétude matérielle c'est-à-dire c'est une évolution matérielle c'est un progrès matériel de l'enfant et si c'était que ça il n'aurait pas de mochines c'est-à-dire il n'aurait pas de cerveau il en a mais c'est un cerveau d'enfant c'est un cerveau différent et c'est ça ce qu'on appelle mochines de 4 noutes de Helokut qui est matériel c'est déjà comme ça comme je l'ai dit dans le temps de la grossesse donc dans le temps de Galoute c'est encore comme ça et c'est ça l'étonnement quand on sort vous voyez parce qu'on aurait pu imaginer que quand le bébé est né il reçoit tout de suite mochines de Galoute et on aurait pu imaginer qu'en 1948 que l'état d'Israël était directement un état avec le temple avec la spiritualité avec le lien spirituel d'identité avec Akkadosh Bokho et on aurait pu imaginer la même chose quand on est sorti d'Egypte et la Torah est tout le temps en train de nous raconter que le peuple juif est sorti des 49 portes de la Touma et il n'était pas sorti de l'auberge pendant ces 40 ans et pas non plus après d'ailleurs ça a pris 400 ans jusqu'à ce qu'on ait construit le temple vous vous souvenez même là donc c'est à dire qu'il y a un temps un temps long de passer de l'un à l'autre et c'est de ça ça qui nous intéresse le temps de Galoute ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est le fait qu'il y a deux stades de Gula c'est à dire qui sont marqués ici de manière obligatoire on pourrait dire qui sont Katnout et Gadlout Mohrine de Katnout Mohrine de Gadlout c'est à dire on a une identité je vais vous donner une identification intéressante à ce niveau là c'est que Elohim vous savez que c'est la même Gematria que Atheva vous le saviez ? oui ou non ? ah vous ne le saviez pas maintenant vous le savez c'est mais je peux j'ai pas le hé chez moi c'est un problème il faut que je l'amène de quelque part voilà c'est un problème de mon ordinateur Atheva si vous regardez ce mot là en Gematria le hé c'est c'est avec le hé avec le hé voilà avec le mot Atheva c'est la même Gematria que Elohim et la traduction du mot Elohim c'est Baal kolakohot kulam c'est le maître de toutes les forces de la nature et c'est pour ça que à la fin à la fin tout en bas on a ce qu'on appelle Elohim Acherim ce qu'on dit dans le Kriachama le deuxième passage c'est le même nom qui est identifié avec l'idolâtrie la pire puisque tous les autres dieux s'appellent Elohim Acherim d'autres dieux mais dont l'émanation vient du fait que Dieu est le maître de toutes les forces quand tu prends chaque force en elle-même sans voir la source conférer le premier chapitre du Maïmonide à propos dans les lois de l'idolâtrie pour comprendre ce que je suis en train de dire mais quand tu le sépares tu le sépares de sa source à ce moment-là c'est de l'idolâtrie c'est celui qui voit chaque force en elle-même donc qui divinise chaque force en elle-même quand tu les remontes tous à la nature d'elle-même à son origine qui est unique et unifiante de tous à ce moment-là Dieu qui se révèle de cette manière il s'appelle Elohim avec un kouf c'est-à-dire c'est le Dieu qui est comme ça donc vous comprenez pourquoi le peuple d'Israël quand il passe dans l'état de liberté mais qu'il est dans le temps de liberté où tout est lié avec l'élaboration de son être au niveau matériel à ce moment-là le nom de Hachem qui est derrière c'est Elohim et puis le jour où on va passer Bezrat Hachem Bekarov à Mohin de Gatelout c'est-à-dire qu'à ce moment-là on sera lié avec qui ? avec Shem Avaya est-ce que Bibi est lié avec Shem Avaya de manière consciente ? est-ce que Ertia Lévi est lié avec Avaya ? est-ce que l'armée d'Israël est liée ? est-ce que les kiboutzim du Hotef Asa sont liés au nom de ceux qui sont à Kaplan est-ce que ils sont liés avec le nom de Shem Yud Kevavke ou le Beddin de Bagat ou la Tik Shoret de manière consciente ? sûrement pas de manière inconsciente j'espère qu'à Kaplan il fait ce qu'il faut il le fait toujours parce que dans l'Eich Tal Shulut il y a toujours Shem Avaya au-dessus mais comme a dit Pharaon il a dit Mi Hachem qui est Hachem Yud Kevavke je ne le connais pas et donc je n'enverrai pas les juifs par contre il a dit Elohim je connais c'est-à-dire puisque d'où il connaissait vous savez d'où il connaissait Pharaon le nom d'Elohim qui lui avait dit ce nom-là et il l'avait écouté pas forcément ce Pharaon le Pharaon de l'époque Elohim Yaane Etchelom Paro qu'est-ce qu'il a dit ça ? Joseph Joseph très bien j'ai demandé à Youssef s'il savait mais c'est-à-dire c'est Youssef dans les enseignements on dit Pharaon connaissait Elohim pourquoi il connaissait ? parce qu'il connaissait ce langage-là c'est-à-dire il connaissait lui l'idolâtrie mais il pouvait comprendre que si quelqu'un venait et lui parlait de ça il pouvait apprendre ça par contre Shemavaya incogné au bataillon c'est-à-dire donc c'est ça que je vous je vous dis maintenant que dans l'état évolutif normal des choses c'est comme ça que les choses elles évoluent tout d'abord naissance et liberté matérielle mais on ne peut pas s'arrêter là si on s'arrête là vous savez c'est comme un enfant il reste crétin c'est-à-dire que s'il n'est pas capable de passer et il est obligé et s'il ne veut pas le faire s'il ne veut pas sortir de la maison pour devenir un adulte on le fout dehors et on l'oblige à avancer et la réalité l'oblige la société l'oblige son nefèche l'oblige il le reçoit lui-même etc donc tout ça c'est des choses qui souvent sont des choses difficiles et c'est la même chose au niveau de l'armée israélienne ça c'est en tout cas même si on sait on est en cas un quart d'heure mais ça c'est un enseignement essentiel pour comprendre que liberté sortir d'esclavage ça se fait en deux temps trois mouvements en deux temps c'est-à-dire d'abord Yenika et ensuite Gadlout d'abord Enfance ensuite Adulte d'abord Mokhine de Katnout et je vous ai donné une référence avec Avaya c'est évident Shem HaShem c'est la relation spirituelle de connaissance et quand on parle spirituel le vakacha c'est d'être soi-même c'est de revenir à sa propre identité c'est-à-dire Israël Asher Becha et Pa'er l'Israël tel qu'on l'attend qui est lié avec Akadosh Bochum c'est-à-dire et qui le dit franchement quand il sort à la guerre il le dit Beshem HaShem il chante Yvdouet HaShem Besimcha quand il le fait et quand il parle devant les nations alors il parle aussi de cette manière alors il le parle parce qu'il le sait pas uniquement alors aujourd'hui on est dans le temps de passage mais depuis 48 on est Beshem Elohim c'est-à-dire c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire un socialiste si vous voulez qui a fondé l'État c'est-à-dire comme Ben Gurion il ne parlait pas forcément d'Elohim mais il était nourri par la liberté Beshem Elohim c'est-à-dire lui il parlait ce qu'il parlait mais celui qui le nom de Hachem qui dirigeait ce Khidush extraordinaire de liberté c'était celui d'Elohim alors le point suivant qu'on va étudier maintenant c'est que nos maîtres nous disent que c'est impossible de franchir les étapes de cette manière-là pourquoi ? parce que en fait si vous voulez les forces d'opposition là maintenant je suis retourné à Pessa c'est-à-dire pour l'instant alors je vais fermer pour pouvoir vous voir puisqu'on a fini avec ce texte-là je vous livre l'enseignement nouveau des Khachemim c'est-à-dire à ce propos-là si vous voulez les forces d'opposition sont tellement grandes ça vous comprenez c'est-à-dire que si jamais tu vas toquer à la porte des nations et en disant s'il vous plaît laissez-nous sortir etc on va réveiller à ce moment-là des forces d'opposition tellement grandes qu'il faut une contre-force de libération tellement forte qui va annuler complètement l'opposition sinon c'est impossible alors là maintenant je vous parle de nouveau de la sortie d'Egypte c'est-à-dire est-ce que de notre temps ça s'est passé de la même manière je crois que oui mais je ne sais pas c'est-à-dire que je n'ai pas d'enseignement clair de mes maîtres là-dessus et je n'aurais pas posé la question si j'ai l'occasion je demanderais le problème c'est que la plupart de mes maîtres ils ne sont plus là mais bon mais disons je demanderais quand même j'explique c'est passé au moment de la sortie d'Egypte ce que nos sages nous disent c'est comme ça c'est que si jamais on attend de faire les choses petit à petit pas à pas on donne tellement d'opportunités aux forces d'opposition de s'opposer alors que en situation précaire qu'en hébreu en français on dit ça va être étouffé dans l'œuf c'est-à-dire que imaginez-vous la précarité d'un bébé qui vient de naître si jamais le monde entier a envie de l'éliminer d'accord ? il n'a aucune chance de survie sauf s'il a ses parents qui le défendent c'est-à-dire lui-même il n'a pas de force donc comment l'état d'Israël en 48 pouvait survivre en face de tous les loups du monde qui voulaient l'éliminer c'est-à-dire et comment on pouvait sortir d'Egypte sans être étouffé dans l'œuf par les forces d'opposition énormes qui sont racontées dans la Torah de par haut des Égyptiens et des forces spirituelles qui s'opposent à la sortie d'Egypte puisque ça veut dire qu'il y a disparition d'une civilisation et passage à une autre en même temps c'est-à-dire l'Egypte disparaît elle aurait pu ne pas disparaître mais en tout cas elle doit donner la place à Israël et c'est ce qui se passe de nouveau aujourd'hui aussi donc c'est pour ça que les pensées puériles si vous voulez miraculeuses de dire mais si Dieu veut il peut faire etc elles manquent de réalisme spirituel c'est-à-dire elles manquent d'une analyse pertinente qui dit que si c'est dur pour nous c'est encore plus dur pour Akkadosh Burku c'est le Gemara dans Sénédrine qui dit ça c'est-à-dire que c'est dur pour Akkadosh Burku de réussir sa gueule pourquoi ? parce que ex machina en éliminant tout c'est pas difficile mais en faisant que ça réussisse dans le cadre du projet humain dans le cadre du projet de l'histoire dans le cadre du projet de la nature ça c'est extrêmement difficile pour Akkadosh Burku c'est-à-dire de tout casser c'est pas difficile mais de réussir c'est comme un gosse qui ne veut pas faire de lui donner des claques c'est pas difficile d'ailleurs le résultat n'est pas promis il risque d'être complètement paradoxal d'une révolte et donc tout est difficile quelle que soit la solution c'est difficile alors ça c'est ce qu'on a étudié quand on est en train d'étudier les choses de cette manière-là c'est-à-dire dans la sagesse de Akkadosh Burku comment il fait pour que sachant que les forces d'opposition sont tellement fortes alors que ça puisse réussir alors quelle est la réponse des Chachamim à propos de la sortie d'Égypte c'est que Dieu le soir de Pessah il a inversé il a fait Mokhin de Gadlout avant Mokhin de Katnout il a fait il a fait toute la puissance lumineuse maximum comme si l'histoire était finie c'est-à-dire pour pouvoir faire un électrochop une bombe atomique d'Hiroshima pour pouvoir sortir les enfants d'Égypte et à ce moment-là on est sorti d'Égypte à quel moment ça s'est fait ? à minuit c'est-à-dire que au moment la puissance de la lumière de la liberté n'était pas conditionnée par le stade de l'histoire mais par la finalité de l'histoire vous comprenez la différence ? c'est-à-dire que Hachem vraiment ça c'est qu'on appelle en Deus Ex Machina c'est-à-dire en dehors de la justification morale de la valeur spirituelle du peuple juif du stade de l'histoire a transcendé tout ça et il a sorti une puissance lumineuse qu'on appelle le fait qu'il a sorti toutes les batteries pour qu'on puisse sortir et sinon ça aurait été impossible vous avez compris l'idée ? c'est-à-dire qu'au moment l'instant T de la sortie à ce moment-là des fois il y a besoin d'un influx énorme et des fois c'est dévastateur c'est ce qui s'est passé avec l'Égypte et c'est ce qui nous a obligés à être dans le miklat de notre maison avec le sang etc parce que sinon je ne parle pas des midrashim mais dans la théorie où il y a l'idée que Chazal dise c'est-à-dire qu'il est donné la permission aux forces dévastatrices de dévaster alors il ne fait pas différence entre les bons et les mauvais on avait cité cette citation etc qui est marquée dans dans Rachid dans Hazal à propos de la sortie d'Égypte quand on dit qu'on n'avait pas le droit de sortir jusqu'au matin alors tout ça ça corrobore le fait qu'il y a seulement cette situation c'est comme une situation d'une énergie énorme qui est instable et heureusement qu'elle est instable c'est-à-dire que c'est comme un flash qui apparaît la meilleure image c'est le flash c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une énorme puissance qui apparaît mais qui doit disparaître immédiatement parce que sinon c'est trop dévastateur ni pour le peuple juif ni pour l'humanité ni pour le mouvement d'histoire c'est impossible donc il disparaît tout de suite et après et je crois qu'on va s'arrêter là dans le cours du cours et après il faut revenir à une évolution à organiser des choses léat léat doucement mais qui n'est possible que si tu es sorti c'est-à-dire si vous voulez tout d'abord il faut prendre le peuple juif le sortir de l'exil le sortir des camps de concentration le sortir de partout le mettre là et lui dire maintenant je t'ai fait ça mais maintenant à toi de construire ton pays à toi de construire ton identité petit à petit léat léat c'est-à-dire c'est comme si vous voulez au niveau d'une fonction vous avez un stade d'une espèce de pic infini au moment de la sortie d'Egypte et puis après ça redescend là où on était et on doit remonter léat léat tout doucement jusqu'à arriver et quand est-ce qu'on y arrive à Shavuot c'est ce qu'on appelle le Sfirata Omer c'est-à-dire que la Sfirata Omer c'est le même processus mais qui se fait non pas de manière d'un influx énorme infini de Dieu qui nous permet de casser la baraque d'accord tous les baraques il y en a plusieurs baraques qu'il faut casser en Israël c'est-à-dire et donc de casser l'impossibilité de débloquer une situation avec ses forces d'inertie énorme c'est-à-dire ce qu'on appelle la galoute c'est-à-dire il faut casser le comte le comte de l'Omer alors je vous le dis parce que c'est pour ça que l'enseignement de Manitou que vous connaissez sûrement vous connaissez tous et sinon vous savez qu'il existe vous pouvez lire en hébreu ou en français dans le livre de Manitou en hébreu le premier qui est sorti sur sur comment ça s'appelle sur ma chère ben david et après il y a aussi le mahamar sur Atomère où vous le trouverez aussi je crois dans la parole et l'écrit ou autre part et tout mais en tout cas l'enseignement de Manitou c'est d'expliquer que c'est donc pas par hasard qu'au début de sur Atomère vous allez trouver Yom Hatzmahoud et à la fin de sur Atomère vous allez trouver Yom Hirushanim pourquoi ? parce que si sur Atomère nous décrit dans un sens d'histoire logique le passage de la liberté physique à la liberté spirituelle qui arrive à son summum dans une liberté spirituelle absolue qui s'appelle Shara Hamishim la cinquantième porte celle qui est dans ce qu'on appelle l'au-delà 8 au carré 7 au carré plus c'est-à-dire ce qui transcende toute la réalité justement physique normale rationnelle parce qu'on arrive jusqu'à là c'est ce qu'on appelle le matin de Torah c'est-à-dire mais tout ça tout ce processus-là c'est ce que le peuple juif a vécu à la sortie d'Égypte et qu'on est en train de vivre maintenant c'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre on pourrait dire le jour en Tachar où on a reçu l'État c'était le premier jour de Suratat-Aomer et puis depuis ça a avancé et on n'est en tout cas sûrement pas arrivé à Simchat Torah par contre la guerre qu'ils ont fait elle a commencé à Simchat Torah vous avez remarqué c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils nous ont mis le point et en plus ils l'ont appelé Milhamet El-Akta c'est-à-dire ça va ensemble Bet Hamikdash etc c'est-à-dire que eux le Sitra Akhara nous a donné l'information que vous êtes endormis dans votre Khéroud Gashmit dans votre liberté je parle de vous en tant qu'État pas en tant qu'individu c'est-à-dire vous êtes endormis dedans et nous on va vous réveiller pour vous demander où est-ce que vous en êtes au niveau de Simchat Torah et de Bet Hamikdash au niveau de cet avancement-là c'est-à-dire c'est ça que que je vous propose au niveau de la lecture des choses à propos de tout ça et ça va ensemble avec cette idée de Pessah et Sifiratomé alors je vais terminer puisqu'on termine le cours et c'est comme je vous ai dit au début du cours tout ça c'est une proposition c'est-à-dire Bezrat Hachem quand on propose des choses qui sont de l'ordre de la de la Tsipita et la vision de l'avancement de l'histoire et non pas c'est une catastrophe c'est horrible etc. mais au contraire quand on voit les choses au niveau justement de Mohin de Gadlout pas Mohin de Katnout Mohin de Gadlout de Sheemavaya alors on ouvre aussi les possibilités de le faire avancer d'abord parce qu'on est tous capables de faire avancer les choses chacun là où on est et on peut empêcher aussi les gens qui nous font reculer les faire reculer etc. c'est-à-dire ou de leur expliquer ou de les réélever et puis aussi parce que parce que ça permet de prier dessus d'être associé avec Akkadosh et aussi de comprendre ce qui nous arrive de manière générale alors la question intéressante c'est est-ce que aussi en 48 il y a eu la même chose et à mon sens il y a eu la même chose je veux terminer là-dessus c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a eu qui était identique c'est que le rouard du sionisme du premier sionisme c'est-à-dire c'est-à-dire à l'époque où ils étaient sionistes on va dire Ben-Gurion c'est-à-dire David Ben-Gurion c'est-à-dire le rouard qui était dedans je vais dire que c'est comme ça c'est un rouard de Shemavaya qui était enveloppé par Shemelokim c'est-à-dire de Mohin de Gadlout à l'intérieur de Mohin de Katlout ça veut dire quoi ? ça veut dire que eux ne parlaient qu'un langage matérialiste socialiste communiste c'est-à-dire qu'ils parlaient un langage de Mohin de Katlout mais ce qui les poussait derrière c'était clairement un idéal extrêmement haut extrêmement puissant au niveau de la vision messianique de la libération du peuple juif c'est-à-dire que ce qui était derrière caché sans être complètement caché et ça veut dire qu'il y a eu cet éclair je pourrais dire cet éclair de Akadosh Boru de Shemavaya ou de Mohin de Gadlout au moment où on est sorti et puis après il a disparu mais ça a pris du temps mais ça n'a peut-être pas pris du temps c'est-à-dire que après ça et bien la pioche et puis il appelle et puis on commence à construire à assécher les marées à construire une armée construite etc on a travaillé très dur et je vous rappelle que les gens n'avaient pas le temps à ce moment-là de parler de quoi que ce soit parce qu'il fallait faire il fallait faire et puis à un moment il y a la crise c'est quoi la crise ? c'est que comme les Mohin de Gadlout ont disparu parce qu'ils ne sont pas là tout le temps c'est à nous de les faire monter et que c'est à nous de le faire et que sans doute le peuple d'Israël en Israël n'a pas su suffisamment bien pour des raisons que je ne veux pas dire c'est-à-dire parce que la responsabilité elle est commune à tout le monde c'est-à-dire à ceux qui essayent de le faire comme il faut à chacun qui amène sa pierre à l'édifice c'est-à-dire mais comme il y a sans doute un effort un avancement mais que ça se fait mais que c'est difficile à faire d'ailleurs ce n'est pas bien de dire que ça n'a pas été fait ça se fait il faut être positif il faut voir ça se fait tout le temps et ça avance tout le temps mais il y a aussi de nouveau des difficultés d'abord l'opposition de ceux qui n'étaient que dans l'édifice matériel d'accepter qu'on rajoute une deuxième madriga c'est ce qui s'est passé au moment de la guerre de 67 quand on a reçu Yerushalayim Arabayit Echrem et Hebron etc c'est-à-dire c'est développé un sionisme qui était au niveau de Mohrind de Gallout et puis à ce moment-là il y a aussi une opposition vous nous volez notre état vous nous volez notre gouvernement vous nous volez nos institutions nous volez notre idéal c'est-à-dire notre sionisme entre guillemets et il y a aussi une nitroknout c'est-à-dire un manque de contenu dans la mesure où si tu ne le mets pas dedans il ne restera pas ce qu'on appelle le post-sionisme etc donc en fin de compte on peut comprendre pourquoi il y avait un premier sionisme très idéologique et qui était très juif et très hébreu bien qu'il était enveloppé dans Shem Elokim il y avait Shem Avaya dedans et puis les Mohrind disparaissent on passe à la situation normale d'évolution et puis à ce moment-là à un moment à un autre on te demande ok tu as avancé mais où est-ce qu'on en est au niveau de l'évolution du passage de Mohrind de Gallout Shem Avaya pas Ibu Rayenica mais au contraire Gallout c'est-à-dire les choses qui sont comme ça vous voyez c'est comme ça qu'on a pris des textes qui étaient des textes de Pessar de l'étude de Pessar on n'a pas fait de je ne les ai pas fait coller avec avec nos nos coutumes avec le céder la nuit d'une céder etc mais je l'ai exprimé au niveau de la pensée générale et Bézrat Hashem ce que je vous propose c'est de continuer dans cette lecture qui donne comme supposition que la crise qu'on est en train de passer qui n'est pas nouvelle c'est les accords d'Oslo c'est la guerre de 1967 c'est le post-sionisme de ceux qui étaient les premiers sionnistes et le nouveau sionisme de ceux qui ont pris la place au niveau qui ont rajouté cette chose-là toutes ces tensions toute cette évolution qui se fait aujourd'hui en Israël de tous ses côtés et qu'on est en train de vivre complètement aujourd'hui dans cette recherche de recoller tout le monde de réunifier tout le monde de mettre le nom de Hachem dans notre guerre de manière très claire de découvrir qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà c'est-à-dire on n'a pas besoin de leur dire ce qui n'était pas avant et tout d'un coup apparaît aujourd'hui et pourtant tellement de forces d'opposition chez les goïms je parle du monde arabe et du monde chrétien etc et à l'intérieur de nous de comprendre est-ce qu'on va retomber dans ce qu'il y avait avant ou est-ce qu'on est en train d'avancer donc voilà avec tout ça il faut être optimiste Bézrat Hachem qui met c'est-à-dire si Akadosh a réussi à nous sortir d'Egypte il réussira aussi à nous aider à nous sortir de ce pétrin et d'ailleurs puisqu'il n'y a plus de ramettes donc il n'y a plus de pétrin et donc comme ça Bézrat Hachem la Géoula va arriver et il va faire des grands pas oui Annette je vais continuer votre image qui est très jolie le bébé quand il sort avec sa grossesse tout est terminé tout est beau il sort il ne veut pas respirer qu'est-ce que fait la sage-femme et boum elle lui fout une fessée et il se met à crier et ça c'est le choc qu'on a eu maintenant et qu'est-ce qu'il sait maintenant après il recommence c'est un bébé il veut qu'on la lettre et tout ça mais ce choc qu'il a eu en sortant c'est très impressionnant moi j'ai accouché des enfants je dis ils sont canuels vous voyez c'est très étonnant j'ai réfléchi il y a eu il y a eu une tsaaka mais c'était les égyptiens qui l'ont fait c'est remarqué et il y a eu une tsaaka qui n'a jamais été entendue qui ne sera plus entendue au moment à minuit où il y a eu ce moment-là ce moment de Yétiat Mitzray donc pourquoi c'est les égyptiens qui l'ont fait et pas nous ça c'est une question intéressante mais en tout cas tout d'araba pour cette comparaison-là et pour ma comparaison de ta comparaison Hazak quelqu'un d'autre ? s'il vous plaît Rav est-ce que vous envisagez de faire un parallèle entre les diplés et ce qui s'est passé le 7 octobre ? non moi personnellement non non mais voilà les ténèbres les sauterelles ouais non non j'ai pas pensé j'ai pas cherché disons j'ai pas cherché je suis plutôt dans la vision tu vois et d'ailleurs le moment qui est important c'est la 10ème plaie c'est aussi toujours l'enseignement c'est-à-dire Manitou il est répété les 2ème c'est un préliminaire la plaie qui nous fait sortir et c'est pour ça que Kadesh Nikol Bokho que c'est les premiers-nés etc c'est la plaie des premiers-nés voilà et donc pour moi c'est plutôt dans cette vision-là de ça du Passover ouais de Pessah c'est l'air mais ceci dit ça veut pas dire que c'est non j'aurais voulu connaître votre perspective là-dessus si j'ai une inspiration alors je vais le livrer et par le texte bien sûr ouais bien sûr merci d'accord quelqu'un? Nadine? non? c'est-à-dire alors Johan qu'est-ce que tu dis? c'est-à-dire ? oui à peu près pourquoi c'est pas exact c'est parce que les calculs statistiques hébraïques tiennent compte de Tarat Amishpacha et que les calculs statistiques gynécologiques ne tiennent pas compte de Tarat Amishpacha voilà c'est la raison pour laquelle est Rayon c'est le bon calcul Tov vas-y Johan Khazak merci c'est bon je t'ai dit t'as une semaine pour répondre à la question de Pierre de Travis oui alors juste ce que je veux dire c'est que la semaine prochaine on a un cours exceptionnel sans aucun rapport qui va être annoncé je sais je sais oui toi tu sais en tous les cas nous on est chaud au courant je suis au courant Belal m'a tenu au courant en tous les cas on compte sur vous la semaine prochaine 8, 9 et 10 c'est la campagne de Don de l'Inmo donc on compte sur votre soutien pour être présent pour pouvoir toute l'année continuer à vous livrer des enseignements par Zoom que vous soyez en France en Israël un peu partout on compte sur votre soutien voilà T'as un coup bon Tov alors Sous-titrage ST' 501